Le Sud, c'est le Sud du Sud, c'est la Méditerranée, avec tous ces pays différents, toutes ces cultures qui se côtoient mais qui ne se connaissent pas forcément. Il était temps de faire un festival. Figurez-vous, ils ont juste idée il y a 18 ans. Oui, mais voilà, on en parle peu, pas assez. Oui, on en parle peu et puis surtout le festival a bougé un petit peu. Il était à Monte-Carlo, maintenant il est à Marseille depuis 5 ans, ça s'appelle Primed. Alors souvent, vous savez dès qu'on parle d'un festival qui est autre que le festival de Cannes, on dit c'est le festival de Cannes du film documentaire. C'est le festival de Cannes comme si le festival de Cannes était la seule référence. On pourrait utiliser ce festival comme une référence aussi car ça laissait le festival des films documentaires et reportages des pays méditerranéens, méditerranéens au pluriel. C'est vrai que le seul thème imposé c'est que ça concerne les pays méditerranéens. Un des pays peu importe, pas tous concernant. Voilà, un des pays peu importe et on vient, les professionnels, les spectateurs viennent découvrir un peu tous les sujets, tous les sujets autour de ces pays. C'est quoi ? C'est la société, c'est la politique, c'est la musique, c'est la vie, la jeunesse, la liberté d'expression. Et on se rend compte que quoi ? Que finalement, contrairement à ce qu'on pense, les clichés, ce qui nous amène, etc. De ces différences qu'on imagine parce que c'est de l'autre côté, le pays est un peu plus loin que chez nous de cette loi de proximité. On regarde toujours le voisin et on se dit « Ah ben non, lui il n'est pas comme nous ». Eh ben vous allez voir, ces documentaires prouvent qu'on a beaucoup plus de points communs que de différences. Direction Marseille. Le prix MED est le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. On propose au public de découvrir la Méditerranée du Nord et du Sud. Ce sont tous les sujets sociétaux, environnementaux, de jeunesse, le droit de la femme, tout ce que les documentaristes ont envie de nous montrer. Le thème principal et unique thème, c'est la Méditerranée. C'est l'histoire avec un grand H et la petite histoire des hommes et des femmes qui la composent. On va à la rencontre des peuples méditerranéens, de tous les peuples méditerranéens. C'est ce qui nous intéresse. On a reçu 543 documentaires et reportages. On va montrer 30 films qui ont été sélectionnés, qui nous ont touchés au cœur. On va les promener. On va aussi les montrer dans les lycées, ici à Marseille. Il y a deux films sur la jeunesse qui sont importants cette année. C'est le droit au baiser qui revient sur la sexualité en Turquie. Et le réalisateur a eu une idée très originale. Il a mis en parallèle des images de Pasolini, tournées dans les années 60, sur les plages italiennes, où il pose des questions aux Italiens sur la sexualité. Et c'est ces mêmes questions qu'on pose aux jeunes Turcs aujourd'hui. Et puis un autre film, c'est l'Electro Chabi. C'est extraordinaire. C'est une musique qui a été créée par des jeunes Kérot, au Kair, donc en Égypte, et qui font danser sur les places du Kair au rythme d'une musique effrénée, qui est une sorte de rap égyptien, dans laquelle les paroles sont quand même très importantes, puisqu'ils dénoncent la corruption, la difficulté de vivre des jeunes en Égypte. Donc voilà, évidemment, coup de cœur pour le droit au baiser, ce documentaire sur la sexualité turc, qui est une espèce de micro-trottoir où on le demande. Oui, on l'a vu, là. Voilà. Et Electro Chabi. Elle dit, je ne sais pas ce que c'est. Non. Electro Chabi, la musique populaire, ça se passe au Kair, est mélangée avec de la musique électro de Jens, et on dénonce. Ça permet aussi de dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, c'est les deux coups de cœur. Sous forme musicale. Voilà, sous forme musicale. Mais vous avez raison, on en parlait, tous ces sujets mériteraient d'être encore plus développés. Primed fait tout ce qu'il peut. France Télévisions est partenaire, je voulais le dire aussi. Et merci, c'est formidable. Et allez-y l'année prochaine, c'est à la même période. Mais on en parlera un petit peu avant, de façon à ce que vous puissiez vous déplacer. Vous puissiez, hop, vous déplacer. Merci beaucoup. On termine avec l'actualité des publicités étrangères. On traite ça aussi dans Télémathée, avec un phénomène qui touche toute la planète. Peut-être êtes-vous contaminé.